Allez, tout de suite la réaction, Louis, je vous interromps, pardonnez-moi, de Didier Deschamps, on l'écoute. Bonsoir Didier, c'est la frustration qui domine après cette partie-là, oui il y a le match au nu, mais peut-être aussi cette deuxième place qui vous a frustré au sortir de cette partie ? Non, c'est pas frustré, après évidemment qu'à travers ce match-là c'était chercher la première place, mais pour ça il fallait gagner, à partir du moment où on ne gagne pas, on ne peut pas l'obtenir, donc il faut l'accepter bien évidemment, même si on a fait ce qu'il fallait en ayant les occasions pour marquer, après il y a ce Pellati même s'il est arrêté dans un premier temps, donc il faut apprécier ce qu'on a fait, on est qualifié, donc voilà, on sait au moins quand, on jouera, on ne sait pas encore contre qui exactement, mais ça sera le 1er juillet, donc voilà le premier objectif est atteint, même si on n'a pas la place que l'on visait, puisqu'on est deuxième, on est qualifié, donc une nouvelle compétition va commencer. Il y a des regrets tout de même après cette partie, parce qu'il y a encore une fois des occasions pour l'équipe de France, mais pas de concrétisation. Non, mais les regrets si vous voulez vous vivez avec, mais c'est pas ça, on a fait ce qu'on pouvait faire, on aurait pu mieux faire en efficacité, même si le gardien a encore fait de très beaux arrêts, voilà, évidemment se mettre à l'abri avec deux buts d'avance c'était toujours mieux, mais on n'a pas été capables de le faire, donc on finit ces poules avec ce match nul, et une qualification qui est importante pour nous. Merci Didier, rendez-vous lundi. Merci. Adrien, score de parité, l'équipe de France termine deuxième de son groupe, la soirée est frustrante ? Pas frustrante, on aurait aimé finir premier, on n'a pas mis assez pour gagner ce soir, et il faudra se concentrer de la seconde place, voilà, on avait tout entre nos pieds, et on n'a pas fait assez tout simplement. Vous êtes tombé aussi sur un très grand gardien polonais ce soir, encore une fois c'est la concrétisation qui a pêché ? Non, bien sûr, le gardien était bon, l'équipe de polonais était très bonne, et on a eu une belle opposition, mais malgré ça, on doit faire beaucoup mieux tous pour marquer. On a encore ce problème d'efficacité, mais voilà, c'est positif, on est qualifié, même si on finit deuxième, on ne sait pas encore contre qui on jouera, mais il y a toujours moyen de faire beaucoup mieux, mais l'objectif c'était la première place, donc on n'a pas atteint l'objectif forcément. Merci Adrien, rendez-vous lundi du coup pour le huitième de finale, merci. On aurait pu mieux faire, on aurait aimé mieux faire, et il faudra mieux faire en huitième de finale lundi prochain face à la Belgique, la Roumanie, l'Ukraine ou la Slovaquie, les Bleus qui se retrouvent dans le tableau avec trois grosses équipes, trois ténors de la compétition, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. Si je dis quelque chose, c'est peut-être bien mieux pour l'équipe de France, parce qu'ils vont remonter leur niveau, face à ces équipes, ces grandes équipes, parce que là on les a vues face à des pays un peu moins bons, ou peut-être un peu qui étaient difficitaires, qui étaient un peu dans, essayer de se remettre dans, on va dire, et contre l'équipe de France, on a toujours une motivation supplémentaire, il y a les champions du monde 2018 et ils finalisent 2024. Là, automatiquement, on est en face des joueurs qui ont envie de faire un grand match, ils l'ont fait les polonais, mais moi je sais qu'il y aura des commentaires négatifs, je m'y attends, mais tant qu'on est en compétition, il faut rester, on va dire, il ne faut pas qu'on ne plus se laisser aller. Surtout pas, surtout pas, l'équipe de France, qui fait donc résultat nul ici face à la Pologne, le monde a sa place, de la prudence, il faut rappeler que depuis 2006, l'équipe de France n'a jamais gagné son troisième match de groupe, et elle a fait des très beaux parcours, ensuite, dans les phases finales et dans les matchs couperés de ces grandes compétitions. Néanmoins, est-ce que Didier Deschamps se trouve ce soir dans une impasse ? Est-ce qu'il a des solutions à trouver, et vite, pour réagir, parce qu'il n'y aura plus le choix au prochain match ? Moi, quand je vois, on va dire, le niveau du groupe, de ce collectif qu'il a en main, alors on peut tous avoir son avis, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, il y a de très 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 bons jours, parce que je suis, en les voyant, en les regardant, et c'est vrai qu'il va falloir trouver la bonne animation, la bonne animation, le bon système, pour que cette équipe puisse retrouver de l'allant, de l'envie, de l'envie, alors ils en ont montré par moments, mais un adversaire qui te fait une possession, qui te domine aussi par moments, c'est-à-dire qu'on les laisse jouer, on les laisse exprimer. Quand je vois des équipes, on va dire, de moins fortes, on va dire moins fortes, elles empêchent leurs adversaires même de jouer, c'est pour ça que l'équipe de France, elle a besoin d'avoir un retour sur un système, sur l'animation, pour que cette équipe puisse redevenir efficace. Si je comprends bien ce que vous dites, Louis, est-ce à dire que Didier Deschamps n'a pas encore trouvé la bonne formule avec ces joueurs-là, avec ce groupe-là ? Oui, on a le sentiment que ce 4-3-3 ne permet pas vraiment à l'équipe de France de s'exprimer au mieux, mais elle sait malgré tout identifier les bons moments pour aller appuyer sur l'accélérateur, mais peut-être qu'un autre système permettra, et puis avec une concentration un petit peu plus accrue, permettent à l'équipe de France d'être plus forte sur les 90 minutes et avoir moins de lacunes, parce qu'il y a un vrai équilibre collectif, que ce soit dans le bloc défensif et dans l'animation et dans la position de chacun d'entre eux pour justement être effectif sur le terrain. Lui, c'est passé Marcel, on disait de Didier Deschamps que c'était un entraîneur qui avait, on va dire, c'était un entraîneur défensif, qui ne prenait pas suffisamment de risques. Là, il alime quand même trois attaquants, excuse-moi du peu, c'est quand même trois attaquants qui ne sont pas de mauvais joueurs, de très bons joueurs, ce qu'il faudrait peut-être, qu'il faut peut-être dans le milieu de terrain apporter une petite retouche, alors c'est de la retouche, on parle de Griezmann, dans un 4-2-3-1 et dans la défense, pour la défense pour l'instant, elle me plaît. C'est bien, bien. Parfaitement, toi, avec cette défense, je la vois suffisamment bien dans son placement et dans ses relances. Et puis, il faut accepter quelque part, qu'on l'a dit, on n'est pas une équipe qui aime avoir la possession, qu'on est une équipe qui sait aussi utiliser ses individualités quand il le faut. Dembélé, on lui a cassé du sucre sur le dos, mais c'est lui qui va provoquer le pénalité. Écoutez, talent, fais la différence. Christophe, Daniel, il y a urgence, malgré tout, pour Didier Deschamps et l'équipe de France. Oui, bon, l'urgence, c'est de se reposer et puis de connaître l'adversaire demain pour les huitièmes de finale. Je crois qu'il n'agit jamais dans l'urgence, Didier. Il a quand même cette solidité-là, mentale, cette force-là. Oui, parce qu'en plus, évidemment, nous, on voit les points faibles de l'équipe et encore une fois, encore sur ce match-là, le fait qu'on ne soit pas efficace, ça gâche la prestation. Parce que si on se rappelle l'occasion de Dembélé, une ou deux occasions de Dembappé en première période, on peut marquer 3-4 buts dans ce match et après, on ne serait pas en train de dire du mal, on serait en train de dire que du bien. Mais voilà, il y a toujours ce manque de précision. Certes, Skorupski a été très bon, mais Dembélé, l'occasion face-à-face, je suis désolé, mais il lui frappe dessus. Il a l'ouverture au premier poteau, il peut la glisser, il lui frappe dessus. Donc, c'est ça qui énerve, en fait. C'est qu'on gâche des belles occasions. Pour les matchs à élimination directe. Vous voulez du sourire ? Je vais vous donner du sourire. Regardez les petits gamins qui sont là, derrière moi, là. Hop, il faut que je me tourne comme ça. C'est la télé, on inverse. Ils sont derrière, il y a des petits gamins, c'est des petits Français qui sont sur la pelouse, là. Et eux, ils ont un sourire extraordinaire. Oui, forcément. Et tous leurs parents sont en tribune au-dessus de nous. Ils sont venus des quatre coins de la France. Et ils sont tellement fiers. Et eux, ils ont le sourire. Alors, allez, on prend la roue de ce peloton-là. Et soyons positifs. Exactement. Non, mais il faut l'être positif. Parce qu'évidemment, et on aura de cesse de le répéter, on souhaite le meilleur à cette équipe de France. Et on croit à cette équipe de France. On croit aussi au talent d'Angolo Kanté, qui a semblé un peu perdu. Et qui est à l'image de cette équipe de France, qui est un joueur symbole, finalement. Quand Kanté est perdu, on a l'impression que c'est l'équipe de France qui déjoue. Perdu. Alors, peut-être qu'il essaie de trouver ses marques alors qu'il se retrouve dans les 18 mètres. Mais sur le reste du terrain, il arrive vraiment à être dans l'intervalle. Et ça rejoint ce que vous disiez sur sa position, peut-être trop haute en l'occurrence. Quelquefois, ça enlève un petit peu dans l'implication des autres joueurs. Les joueurs qui sont... Barcola, par exemple, qui est censé un petit peu être plus en mouvement, voir Kanté aller de l'avant comme ça, l'abordage, lui retire un petit peu dans son envie de participer à l'animation. C'est des petites choses, en fait. Mais on l'a eu, Didier, en interview. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à Kanté ? Il faut qu'il mette le frein à main alors qu'il a une vraie valeur ajoutée. Ben oui ! Accélère ! N'Golo, c'est un garçon sur le terrain, on le voit, qui est capable d'aller chercher un adversaire, qui est capable de sortir de derrière. C'est pas un milieu de terrain, on va dire, comme Tchouamini, ces garçons qui... comme Edordo Camavinga, qui font du sur place. Lui, il est toujours actif. L'activité, c'est le déplacement, c'est d'aller au pressing, c'est de jouer le plus vite, c'est de presser, récupérer. Et c'est un garçon, on ne peut pas s'en passer. Quand on le voit encore ce soir, réaliser ce qu'il fait, on peut lui sortir encore une bonne note. Après, c'est de savoir quel sera le bon accompagnateur avec N'Golo Kanté. Quelqu'un va vous dire, finalement, voir Kanté, quelqu'un qui ne supporte pas l'équipe de France, voir Kanté arriver à se projeter, jouer autant que ça, c'est aussi peut-être montrer une faiblesse du côté français dans l'animation offensive, voire un milieu défensif, avoir cette capacité à se retrouver dans des situations comme celle-ci. Peut-être qu'effectivement, c'est un peu une faiblesse, finalement. Alors, ça amène la question suivante. Est-ce que les cadres ont été à la hauteur aujourd'hui ? Quels sont pour toi les cadres ? Je ne sais pas, tu prends une question, je peux bien vous les citer. Tu parles pour N'Golo ? Non, mais Kylian Mbappé est un cadre, Kiesman est un cadre de cette équipe, Rabiot est un cadre de cette équipe. Rabiot, oui, il était présent sur le terrain, il a fait de bonnes choses aussi. Non, mais c'est à vous répondre aux questions, excusez-moi. Je vais me tourner vers Christophe et Daniel. Quels sont les cadres que tu noues ? Moi, Mike Mignan, aujourd'hui, est encore présent. Cette défense centrale, les deux dans l'axe, me plaise énormément parce que je les ai vus, je les ai regardés, je les ai observés en train de communiquer, en train d'échanger, empêchant le gagnant des duels. Après, le milieu de terrain, il va N'Golo avec même Eduardo côté rentré. C'est vrai que les cadres, on attend une victoire et aujourd'hui, la victoire n'étant pas là, on est un peu déçus. On attend cette victoire, on attend des buts encore et toujours. Insatisfaction, surtout en seconde période, il est en interview. Écoutez-le. Bradley, titulaire, on a envie de dire surprise de ce troisième match de groupe. Comment vous vous êtes senti ? Comment vous vivez ce résultat qui est forcément un peu décevant ? C'est vrai que c'est décevant. Après, moi, je suis quand même content pour ma première. C'est vrai que je pense qu'on aurait quand même pu faire mieux devant le but. On gérerait quand même un peu le match. Après, au final, on s'est fait avoir parce qu'on n'a pas marqué le deuxième. Mais après, moi, je me suis senti bien. Je pense que je voudrais quand même pu faire mieux. Mais ça va, je suis quand même content. Racontez-nous les émotions que vous avez traversées depuis l'annonce de votre titularisation. Vous l'avez appris quand déjà ? Non, je l'ai appris hier soir. Du coup, c'était une grande chose. J'ai mis du temps avant de dormir parce que j'étais vraiment content. Mais après, plus le match est arrivé, plus j'étais tranquille. Et j'ai abordé ce match comme j'aborde tous les matchs. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. On a senti que l'animation de l'équipe de France dépendait beaucoup de votre efficacité dans les 1 contre 1. Vous et Ousmane, c'est un rôle dans lequel vous excellez forcément. Est-ce que néanmoins, ce n'est pas un petit peu réducteur pour cette animation offensive ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que collectivement, ils en fassent un peu plus ? Oui, c'est déjà bien ce qu'on fait avec Ousmane sur les côtés. Mais c'est vrai que si on arrive à rajouter quelque chose de plus à l'équipe, ça va mieux tourner et je pense qu'on aurait même plus d'occasion. Donc c'est quand même bien. Mais c'est vrai que si on arrive à rajouter un truc plus collectif, c'est bien aussi. Objectif titulaire jusqu'au bout ? Oui, j'espère. Je veux juste gagner, moi. C'est tout. Merci beaucoup, Brad. La félicitation. Bien sûr qu'il espère juste gagner et tous les supporters des Français avec. Est-ce que pour vous, c'est la seule satisfaction de cette rencontre ? Qui prend la main ? Marcel. Allez, Marcel, on y va. Braté par Jola. Non, parce que je vais être négatif. Je vais être négatif. En même temps, je suis content de le voir. Ça y est, il est apparu au niveau. Il a pu un petit peu tester et jauger le niveau international. J'attendais un petit peu plus de sa part dans le mouvement. Il était un petit peu statique, un petit peu trop sur la ligne. Il avait aussi besoin d'être super concentré pour identifier les mouvements de Mbappé. Il se devait, lorsqu'il est Mbappé, désonnait pour venir un peu sur la gauche. Il se devait de revenir dans l'axe qui n'est pas forcément une de ses positions favorites. Donc, voilà, patience, on sait qu'il est là. Il y a du talent. Il y a de la qualité qu'on a en réserve au coffre-fort. Christophe, Daniel, l'entrée de Barcola dans la compétition, vous a-t-elle satisfaite ? Moi, oui, j'ai retrouvé ce qu'on attend de lui. C'est un joueur percutant. En première période, il a débordé quand même quelques fois. Il est venu. Et ensuite, c'est un peu le problème des bleus. C'est que souvent, il y a des centres, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans la surface de réparation dans les 16,50 m. et c'est pour ça qu'on n'est pas efficace parce qu'il faut, dans ce système-là, il fallait que Kylian décrochait beaucoup. Il voulait le ballon en retrait. Dembélé, il était souvent au second poteau assez loin. Il fallait que ce soit parfois N'Golo Kanté qui faisait une course de 30 mètres pour venir essayer de mettre ce ballon au fond. Donc, voilà, c'est aussi un système où là, justement, Antoine Griezmann manque parce que le dernier match, il a raté des occasions mais il est là. Il est là et on peut le trouver dans cette zone de vérité pour essayer de marquer et Barcola, il a mené des ballons, il a fait des débordements. Voilà, il peut faire mieux mais c'était son premier match. Je trouve que c'est pas mal. On ne gagne pas contre une équipe qui a perdu ses deux premiers matchs quand même, les deux matchs précédents dans la phase de groupe. On ne gagne pas avec une équipe qu'on annonce être la favorite numéro 1 pour ce championnat d'Europe, l'Euro. Donc, c'est qu'il y a défaillance dans l'animation offensive. Il y a un moment, il va falloir appeler un chat, un chat. Alors, Barcola, pas Barcola, Mbappé, pas Mbappé. On peut tourner le problème comme on veut. On ne marque pas de but dans l'animation offensive. On marque sur coup de pied arrêté sur un pénalty, certes, après une belle accélération de Dembélé, mais enfin, si on veut parler d'animation offensive, il y a quand même un réel sujet. Il y a un sujet. Et si on ne le déclare pas, alors OK, on reste dans la carapace et on dit c'est super, on a fait un partout, on est qualifié. C'est vrai, Marcel l'a dit tout à l'heure. On n'a pas gagné contre une équipe qui a perdu ses deux premiers matchs. Dans le jeu à trois, le jeu en triangle, on n'est pas performant. On joue contre des équipes, parfois on a plus d'occasion, on domine, on mérite de gagner, mais au niveau du jeu, de cette façon de combiner, si on enlève les actions individuelles de Dembélé, de Barcolan, on s'aperçoit qu'en termes d'actions construites, il y a très peu de choses. Et ça, c'est un vrai problème pour les deux. On fait de ces joueurs de l'équipe de France des stars. Probablement, à raison. OK ? Tous des stars. Bon, les stars suscitent de l'exigence. Est-ce que notre exigence est assouvie ce soir ? Pas forcément. Moi, je ne crois pas. Moi, la mienne, non, en tout cas. Mais bon, je ne suis qu'un supporter lambda de l'équipe de France. Mais je m'attends à autre chose. Nous sommes tous des supporters lambda de l'équipe de France. Marcel, un mot rapidement avant d'aller voir Claire. On va se référer à ce que le leader de l'équipe de France a dit. On démarre une nouvelle compétition maintenant. Il faut espérer, Marcel. Confiance, sérénité. Maintenant, on a identifié les problèmes de l'équipe de France. Et je crois que, Thomas, vous avez compris. J'ai très bien compris ce que vous voulez dire et le message que vous voulez faire passer. Claire Arnoux, en direct de la... Moi, je vous dirais bien. Moi, ça ne va pas. Match nul contre la Pologne. Et encore, c'est grâce à l'Autriche sur les deuxièmes. Mais l'Autriche a plus joué pour la France que l'équipe de France. Le match nul, en plus, la victoire face aux Pays-Bas, c'est grâce à l'Autriche sur les deuxièmes. Maintenant, je comprends pourquoi on appelle Mbappé Donatello, la torte ninja. Je comprends très bien pourquoi parce que, comme les tortues, les tortues, elles ont la carapace. Elles portent leur maison sur le dos. Mbappé, c'est pareil. Ils portent l'équipe de France sur le dos. Voilà. C'est pour ça, il a le masque. Le masque, en fait, c'est qu'une allégorie. Mais tôt ou tard, il allait recevoir un masque. Parce qu'il porte l'équipe de France sur le dos, sans lui. Mais on ne sort pas des poules. Il faut faire la vérité. Je me dis, mais comment il fait avec une équipe comme ça et avec un coach comme ça, un coach ignare. Un coach qui ne veut rien entendre. Voilà. Finalement, il nous a entendu. Finalement, en fait, il a allumé ses appareils auditifs. Il a enfin entendu qu'on voulait que Barcola joue. Enfin ! Enfin, il a sorti Lilian. Enfin, enfin, il a sorti Marcus. Tu rames. Enfin, il a mis Barcola. Barcola fait, bon, pas un match dégueu, mais il a mieux joué que tu rames. Même si tu rames et sur le banc, même sur le banc, tu rames est mauvais. Il a mieux joué que tu rames. Mais je me dis, peut-être que quand il a fait la compo, il souffre un peu d'assolation. Peut-être que le soleil lui a plutôt tapé sur la tête. Parce que comment tu peux mettre quand tu es aussi haut ? Comment ? Il parle, il n'y avait pas de création. Il n'y avait pas de création. Mais quand tu es pas un créateur. Ce n'est pas un créateur. Il voulait oui parce que Griezmann n'était pas là. Ce n'est pas un problème de Griezmann n'était pas là. Quand tu es pas un créateur, c'est un relayeur. Il est là au milieu. Il récupère les ballons. Et en récupérant les ballons, et en de temps en temps se projetant, il était l'homme du match. Sur les deux matchs, l'équipe de France était l'homme du match. Mais maintenant, tu le mets plus haut, mais il est aussi buteur sans que tu y aies. Je ne sais pas, tu le mets plus haut, tu veux qu'il récupère les ballons, tu veux qu'il fasse des passes D, tu veux qu'il fasse des transversales, tu veux qu'il mette des buts. Il va lui demander aussi d'arrêter les ballons à la place de Meignan. Mais il va lui demander. Il était perdu quand tu es. Moi, je peux comprendre. Il était perdu. Il n'y avait personne pour créer le jeu. Mbappé, comme ce n'est pas un vrai neuf, c'est un faux neuf, il désonnait beaucoup. Il y avait quelques occasions, il n'y avait personne dans la surface. Il manquait de densité dans la surface. Et là, des champs, je ne sais pas, pourquoi tu ne ressors pas le 4-4-2 où tu as mis Rabiot avec Kanté, tu mets Barcola, tu mets Dembélé et tu mets Giroud avec Mbappé. Et comme ça, Mbappé, lui, il va où il veut et Giroud, il sert de poids d'ancrage. Je ne sais pas, ce n'est pas difficile. Oui, il a déjà essayé, il avait déjà essayé avec Marcus Turum, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Marcus Turum, ce n'est pas un pivot. Marcus Turum, c'est un plot. Ce n'est pas pareil. Il essaie avec Giroud. Ça peut fonctionner. Il y avait Barcola sur le côté gauche, il peut aussi revenir en défendre. Ça peut fonctionner. Tu mets Rabiot, oui, tu mets Chaminé un peu plus bas alors que Chaminé, en plus, il a une grosse frappe mais tu le mets un peu plus bas sachant que leur défense elle est basse. Mais Chaminé, il a une grosse frappe. En défendre, c'est des bases. Laisse le tirer. Moi, honnêtement, Deschamps, je ne comprends rien à ton fond de jeu, à ta tactique, à tes compositions. Je ne comprends rien. Deschamps, tu as compris, on ne te comprend pas. Deschamps, en fait, son meilleur jeu, c'est la chance. Honnêtement, c'est la chance. Qui aurait cru que l'Autriche aurait fait un match comme ça contre les Pays-Bas ? Deschamps, il ne compte même pas sur la tactique, sur le jeu. Il compte sur Mbappé, et sur la chance. Voilà sur quoi il compte. Il compte sur ça. Non. Quand il fait des choix dans la vie, on peut choisir entre un restaurant ou un autre restaurant. Lui, il ne fait pas à Pays-Bas, non. Lui, il demande soit à Mbappé, soit à... Il va à la chance. Voilà ce qu'il fait, Deschamps. C'est pour ça, je pense qu'il y croit toujours et il ne va jamais changer. Mais ça lui donne des matchs comme ça. Et ce n'est pas normal. Avec de tels joueurs, avec un tel effectif, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Après, Dembélé, Macelle, on est beaucoup tombé sur lui. Moi, je trouve qu'il a quand même fait son match aujourd'hui. Il s'est quand même procuré un pénalty. Non. Mais ensuite, on a concédé un pénalty. Il n'y a pas Mécano fait faute. Ok. Mais je n'ai rien compris au pénalty. Ah oui, tu ne comprends pas. Tu regardes les Pays de Meignan, mais tu ne regardes pas le Pays de Léon Dossky. Ok, on le retire, mais Léon Dossky, il s'est arrêté combien de fois ? Léon Dossky, il est polonais, mais je l'ai vu faire du coupé décalé. Je l'ai vu avancer, revenir avancer, reculer. Au moins, il s'est même arrêté. Après, il a re-avancé. Léon Dossky était là, je l'ai vu avancer, je l'ai vu caler, je l'ai vu passer la troisième et avancer, tirer. Non mais, je ne sais pas. En fait, quand c'est les gardiens, il faut regarder, mais quand c'est les tireurs, on s'en fout. C'est n'importe quoi. Non, on est pas, c'est n'importe quoi. Après, on peut pester sur le pénalty, mais on aurait dû en mettre un deuxième ou un troisième. On aurait dû se mettre à l'abri, en fait. On aurait dû se mettre à l'abri. Mais bon, on passe quand même en huitième, on est quand même deuxième. Mais c'est ça, en fait, c'est beaucoup de chance, beaucoup de chance. Mais là, vraiment, j'espère qu'au prochain match, j'espère que Deschamps, là, tu vas m'écouter, tu vas les écouter. Ressors-nous le 4-4-2. Qu'on passe à l'Autriche, en plus. Quand tu es au milieu avec Rabiot, ça fonctionne très bien. Ressors-nous le 4-4-2 et mets-nous Giroud et Mbappé en pointe, Barco la gauche, Dembélé à droite. S'il te plaît, fais-nous ça. Fais-nous ça. Et tu vas voir les résultats. Fais-nous ça. Dites-moi commentaire ce que vous avez pensé du match de l'équipe de France, de Mbappé. Est-ce que pour vous, l'équipe de France, peut-il y aller cette euro à cette ailleurs-là ? Ça va être compliqué, cette erreur-là. Après, je ne sais pas contre qui on tombe en 8ème, mais ça va être compliqué, cette erreur-là. Dites-moi sur les commentaires et on se casse à plus tard. Pa!